On va vous rafraîchir la mémoire. Dave et Marco à l'Eurovision, ça donnait ça. L'Espagne, c'est vrai qu'elle est une chanteuse de poids. Oui, puisqu'elle pesait 100 kilos. Et maintenant, elle n'en fait que 80. Oui, elle a perdu 26 kilos en quelques mois. Parce qu'elle était un hippopotame. Et maintenant, je ne trouve pas. Et elle est habillée en noir parce que ça l'amincit. Maintenant, on part en Allemagne, Dave. On part en Allemagne, mais oui, on part en Allemagne. Elle n'est pas très belle, mais elle ne le sait pas. Elle est non-voyante. Oui, c'est pas grave, ça. Vous vous rendez compte des horreurs que vous balancez à l'antenne ? Il n'y avait personne de François pour vous dire d'arrêter, Dave ? Si, il y avait la directrice, à l'époque de jeux et divertissement, qui hurlait, mais il y avait son patron qui était mort de rire. Rendons quand même à César ce qui lui appartient. Il y en a un autre qui avait été très moqueur avant vous. C'est Olivier Mine, à l'Eurovision. Exactement. Et il avait fini par se faire virer, comme vous. Vous aviez été viré après ces deux ans. Ça prouve qu'il y a une justice. Bon, alors, vous allez être sur le même registre ce soir pour commencer les prestations ? Non, je pense qu'on n'aura pas le temps de dire des bêtises. Pareil, dont j'en requête aucun, d'ailleurs. Mais non, c'est très court, les interventions. Ça va être quoi, concrètement, Dave ? On va vous retrouver sous quelle forme, si j'ose dire, ce soir dans cette émission ? C'est-à-dire que moi, je suis dans ma maison dans le sud de Vaucluse. Parce que, bon, je ne suis pas payé à Paris parce qu'ils ont dû faire un geste avec un grand chèque. Je ne suis pas payé à monter. C'est toujours le surplus. Si ça vénale. Mais non, non, mais c'est vrai que, vous savez, j'ai un très grand âge, donc je ne peux pas prendre pour le moment. Enfin, je suis sage. Donc, on va le faire. Moi, je vais être en surplus. C'est en Zoom, on a Skype ou autre FaceTime. Ce sera donc depuis chez vous, même si le confinement est levé, Dave, vous devez prendre des précautions, même si vous êtes toujours un jeune homme, particulière par rapport à ce virus ou pas ? Non, pas plus que les autres. Mais, disons, bon, parce que moi, on me parle souvent du fait que j'avais été ponté en 2011, mais ça n'a rien à voir. Non, mais c'est rien. C'est parce qu'un pontage, c'est totalement mécanique. Et quand c'est fait, c'est fait. Votre cuir n'a rien. C'est la tuyauterie qui est bouchée. On a changé la tuyauterie. Donc, le médecin qui m'a opéré il m'a dit que j'avais une garantie de 25 ans, ce qui me met à 92. Ça va. Mais il m'a dit que je vais peut-être mourir avant d'autres choses, mais bon. On verra bien. Il avait dit, il en a toujours, j'espère pour lui. Mais, non, non, non. Pas spécialement, honnêtement. Je suis en bonne santé. Je suis en gros, on est diabétique. Je suis âgé.